Hey ! Salut tout le monde, c'est Koua Moingus et bienvenue sur MotoGP15 pour la carrière. C'est le deuxième circuit, nous sommes donc aux Etats-Unis. Euh... Voilà, un fossé, on s'en va voir le parcours. Euh... Ouais, 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 la qualification, pour l'instant, toujours pas. Et donc voilà, donc on a été assez nombreux à regarder les vidéos, à donner vos avis, tout ça, et au final, vous voulez que je fasse une carrière, et bien on va faire une carrière ! Alors je suis toujours en moyen, normalement, je n'ai rien changé, tout ça. On m'a dit, on change de vue comme c'est pas beau, l'autre, ok, on va changer de vue, voilà. Je pensais que vous aimeriez la vue, au contraire, casque. Je pense qu'elle est beaucoup plus réaliste que celle-ci, enfin, beaucoup réaliste. Alors, après, on sait qu'elle est beaucoup moins évidente que l'autre, hein, voilà. Après, c'est pas pour autant que celle-ci va m'aider beaucoup, parce que je suis pas très bon, hein. Je découvre les gens, encore une fois, je suis pas non plus un spécialiste des jeux de moto comme ça, même si je suis, voilà. Et surtout, je découvre les circuits, hein, donc, euh... A noter aussi que, bah, comme vous le savez, je n'ai qu'une moto, euh... Voilà, c'est ma propre écurie, donc je n'ai pas une grosse bécane, hein, vous le savez. Il va falloir que je la développe et tout ça. Voilà, un peu trop rapide, là. Ça va pas assez rapide. Après, quand même, si on prend les vibreurs, ça va pas le faire. Alors, franchement, c'est quand même beaucoup plus simple, bien sûr, comme ça, hein, voilà. On voit bien la piste, on voit bien où il faut aller et tout. Les zones de freinage et tout, franchement, c'est beaucoup plus simple. Enfin, pour autant qu'encore une fois que je fais, pour autant, là. Donc là, un petit peu, comme je faisais sur MXGP, je vais vous montrer le circuit, là, voilà, vous le voyez. Je vais faire un tour. Et après, on se retrouvera directement pour la course, hein, voilà. Je vais pas non plus vous montrer toute la séance, hein. Je me fais doubler par Vasquez ! Bonjour, Vasquez, comment vas-tu ? Alors, on m'a dit ça que je parlais pas beaucoup non plus pendant les vidéos. Bah, forcément, je ne parle pas autant que sur les vidéos de PCM ou autre chose, hein, bien sûr. Je vais pas respecter les choses. Ouh, oh là là, 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 oh là 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 ! Oh là 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 ! Alors, ce qu'il faut dire, c'est que j'ai pas de pénalités parce que déjà que je suis pas bon, alors, en plus, je me chauffe des pénalités, ça peut le faire. Les pénalités, vous les avez quand vous coupez les virages. Donc, oui, voilà, je parle beaucoup moins, c'est normal, je me concentre à beaucoup plus, c'est tout à fait normal. Et encore une fois, je vous dis, je découvre les circuits, je ne les connais pas du tout. Donc, voilà. Un peu comme si on met GP, au début, je ne parlais pas beaucoup, car je découvrais les circuits. Au fur et à mesure que la saison avançait, ça allait un peu mieux, parce que je m'améliorais largement dans le jeu. Donc là, peut-être qu'en m'améliorant, je parlerai un peu plus tard. Sinon, trois tours toujours, oui, mais je vais essayer peut-être de mettre plus de tours. Trois secondes de plus, quand même. Bref, on se laisse là, et je vous dis donc à tout de suite pour le Grand Prix. Je ne sais même pas, le Grand Prix des Etats-Unis, voilà. Je crois que c'est à Philadelphie, je ne sais plus. Oh, je ne sais plus. Allez, bref, à tout de suite. On se retrouve au départ, enfin pas au départ pour l'instant, mais du Grand Prix. Donc, Red Bull, Grand Prix The Américas. Je ne sais pas si c'est le vrai nom du Grand Prix ou pas, mais c'est la moto 3, toujours, bien sûr. Vous voyez, voilà, les paramètres, tout ça, la chaleur et tout et tout. Il fait beau, il fait magnifique, un grand soleil, 24 degrés dans l'air, 46 degrés sur le circuit. Eh oui, ça fait chaud, ça fait chaud. Alors, ma moto, développement de ma moto. Oui, donc, je suis niveau 1 sur 3, ce n'est pas si mal. Niveau de l'ingénieur. Voilà, je n'aime pas le comportement de ma moto. Sortie de virage, ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. Allons, voilà. Non, ce n'est pas ça que je voulais faire. Et c'est parti donc pour le Grand Prix. C'est-à-dire que, en sortie de virage, je trouvais qu'elle était un tout petit peu trop lente, mais bon. La grille de départ, je suis en une, deux, trois, ma quatrième ligne. Cinquième ligne, normalement, parce que je suis quatorzième. Eh oui, c'est ça, cinquième ligne, pour quoi, Moingus ? Ce n'est pas si mal, ce n'est pas si mal. Ah, là, on est parti pour trois tours. Et oui, j'augmenterai le nombre de tours, si je peux, plus tard. Pour l'instant, je ne peux plus tard. Allez, on a pour le départ. C'est le plus important. Quatorzième, donc, hein. Voilà, à retenir. Il faudrait quelque chose à faire. Au mieux, quatorzième, voilà. Au pire, quatorzième. Bah, vas-y, mais poussez-moi ! Non, mais sans déconner, les gars, oh, oh, oh. On ne sait pas à ménarver. On va essayer d'être zen sur les MotoGP, donc il ne ménarrait pas, s'il vous plaît. Hop, 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 hop. On retrouve les... Les mouvements qu'il y a sur Ride, c'est marrant. On entend Ride, c'est plus sage de moto, donc forcément, voilà. Mais... Développé aussi par Milestone, donc forcément, voilà. Mais tout de même, on retrouve les mêmes mouvements, c'était marrant, ça, c'est... Je sais, quand on joue, en tout cas, on retrouve... Quand on est à la limite de chuter, on retrouve ce mouvement-là. C'est sympa. Je suis toujours en difficulté normale, hein. Bien entendu, je n'ai pas changé. Je ne sais pas, ni mi-moins, ni mi-plus. Je reste en normal. Onzième, onzième, onzième. Et là, ouais, c'est ce virage-là, j'ai toujours du mal, honnêtement. Il prend l'aspiration, il va essayer de me déplacer par la gauche, par la droite, par la gauche, par la droite, par la gauche. Et oui, c'est logique, là, je suis à droite, il n'y a pas beaucoup de place. Mais là, je suis là, je suis pour me déplacer. Là, c'est du coude à coude, c'est du coude à coude. Et qui va l'emporter, au coude à coude, qui va l'emporter, je ne sais pas. Flocatelle ! Un peu trop large, hein, quoi. Mais je ne suis pas le seul, vous avez vu, je ne suis pas le seul à avoir fait. Allez, il faut à m'ouvrir, oulala, ou quoi. Récule-toi. Douzième, pour l'instant. Il ne pleuvra pas, hein, voilà. En même temps, sur un parcours de trois tours, c'est rare qu'il puisse pleuvoir en ce peu de temps, je pense. Oh, putain, bien joué. Donc, elle est encore lui. C'est moi qui foire, aussi, hein. Enfin, ce n'est pas lui qui veut jouer, c'est moi qui me foire, rien. On va prendre un peu d'aspi, si je peux. Il ne faut pas que de données obtenues, bien. C'est l'entrée dans les virages où j'ai du mal, surtout, en fait, là. Ce n'est pas vraiment la sortie. C'est le freinage, surtout, aussi, hein. Comme je l'ai dit, le freinage n'est pas terrible. Je ne suis pas sûr que je vous l'ai dit, mais il me semble. Je ne suis pas sûr. Désolé, encore une fois, si je ne me parle pas de tout temps, il y a un moment où je suis obligé de me concentrer à la touche qui peut, quand même. Ça, je le prends vraiment, ouais, il y a une limite. Oh, j'ai une pénalité, en plus, oh, c'est pas cool, la pénalité, là. J'ai à peine coupé, avec une aspiration, encore lui, encore l'Ocatelli, toujours le même. Oh, le freinage de merde. Bon, d'accord, après, c'est moi aussi qui fais trop vite, hein, je sais, hein. Ne me dites pas en commentaire, mais quand même, tu vas trop vite, de toute façon, voilà. Il me dit pas en commentaire, mais il me dit pas en commentaire, c'est moi-même, c'est moi-même, c'est moi-même, c'est moi-même. Il a vraiment chaud, ça, quand même. Mais je l'aime bien, je l'aime bien, ça, c'est les États-Unis, là. Pour une fois que j'aime bien quelque chose aux États-Unis, les gars, ne voulez pas me reprocher. 12ème pour l'instant, en tout cas, c'est pas si mal, 12ème. Je ne sais pas à partir de combien on marque des points, par contre, c'est 12ème, 13ème, 10ème, je sais pas. Donc, Athénée, il a commencé à me casser les couilles ! J'arrive pas à le décrocher. Je vais essayer de régler ça pour les prochains circuits, je vais essayer de voir si je peux mettre 20% ou plus, je sais pas, on verra bien, peut-être 25%, pas trop non plus car j'ai pas non plus le temps de jouer pendant une heure à ce jeu. Ah, le 4e, il m'a repassé devant la 13e. Allez, je peux encore l'avoir le 4e, je peux l'avoir 12e, ça, pas mal, j'aurais gagné 2 places par rapport au départ, sur la grille du départ. Il va falloir freiner, au départ. Enfin, je suis encore foiré. Comme ça, je repars bien, là. Le problème, c'est que j'ai une pénalité, moi. Donc, la pénalité fera en sorte que, même si je finis la 13e, je serai quand même la 12e, je serai quand même la 13e parce que cette pénalité est à faire. Donc, malheureusement, bah voilà, là, je me bats un petit peu, pas pour rien, parce que, de toute façon, on va pas pour rien, bien sûr, on se bat jamais pour rien, parce que dans la vie, sachez-le, il est dans le temps, on se bat jamais pour rien, il faut se battre tout le temps. Vous l'apprendrez, elle vous dépend, ou pas, mais il faut toujours se battre. Bon, bien, je le quête-t-il à l'intérieur, là. Bon, bah, 13e, alors peut-être 14e, ça va dépendre de ma pénalité, si elle est pas trop élevée. 0,211, bon, voilà. Ouh, il est juste derrière le mec, oh merde, je finis à 14e, ça. Oh, ça veut dire que je finis à 14e, je pense. Aïe, 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 aïe. Pendant que les vainqueurs de la course se dirigent vers le parc fermé, jetons un coup d'œil au classement. Ça va, 13e. Avec les victoires de Kent, 13e, c'est pas si mal, hein. Au classement général, je suis 14e avec 3 petits points. Bien joué. Les constructeurs, Honda, bien, quatrième. Ok. On gagne des sous, c'est bien, et pour acheter des nouvelles motos, des équipes, et tout. C'est une évidence, son équipe et lui font vraiment un excellent travail, et ses résultats, comme vous pouvez le voir, en sont la preuve. Yeah, on est content, et oui, on est content quand même. ... pour marquer de gros points dans les courses à venir. 13e d'une course, c'est bien, c'est bien, pour notre petite moto, notre petite écurie, car je vois pas que j'ai créé l'écurie juste là. Donc, elle débute écurie, voilà. Et bon, 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 bah écoutez, c'était le Grand Prix des Etats-Unis. On va y voir un peu ce qu'il y a ensuite, voilà. Alors, Lorenzo, le Carabaou, et Azacoa, mais sa tribu. Nombre total de fans, 15 000 fans de cette session de la semaine. Ça faisait bien longtemps que je n'avais pas disputé une course aussi serrée avec un autre pilote. Ouais. Je tiens à adresser mes félicitations personnelles et professionnelles à Owingus. C'est une vraie star. Oh, merci. Des rumeurs dans le paddock suggèrent qu'Owingus est prêt à changer de team. Qu'en pensent ces femmes ? Sont-ils heureux de voir quoi me quitter Arcane pour rejoindre... Oh, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, non. Euh... Le classement... Ouais, 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 ouais. Ok, c'est cool. Le calendrier et la prochaine course, ce sera donc Termas Derriondo en Argentine. Là, c'était Austin. Donc, je me suis trompé tout à l'heure, bien sûr. Ce sera le circuit, donc, d'Argentine, 4806 mètres. Celui-là, on faisait 5500, donc beaucoup plus long. Voilà, les amis. Sur ce, bah écoutez, je vous laisse là. Et je vous dis... Voilà, mon écurrier, mon écurrier privé. Hop, voilà. Moto, bah j'ai toujours pas assez d'argent. Bah là, j'ai que 33 000, donc j'ai pas du tout assez de pognon. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Prenez bien soin de vous. Et on se retrouve pour une nouvelle course, donc en Argentine, dans la prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Et à la prochaine. Bye bye. Bye bye. Bye bye.